Musique Bienvenue sur le plateau de l'Esprit des lettres pour cette nouvelle saison. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment pour cette émission littéraire consacrée aux livres religieux, aux livres de spiritualité que KTO vous propose avec le Jour du Seigneur mais aussi avec la Procure, cette librairie qui nous reçoit ici dans ses locaux à Paris. D'ailleurs, ils ont pris un petit coup de neuf pendant cet été. Émission de rentrée qui s'annonce passionnante. Je dois vous dire que j'ai été littéralement enthousiasmé par les trois ouvrages dont nous allons parler ce soir parce que l'un va nous conduire vers la lointaine Russie, vers l'âme russe peut-être. On verra tout à l'heure. L'autre va nous conduire dans les profondeurs du cœur humain, de l'âme humaine, de la complexité humaine qui n'arrive pas à pardonner ce petit acte qui parfois peut changer la face du monde, le pardon. Et le troisième, c'est l'antimorosité, va peut-être plus s'adresser aux jeunes pour leur dire combien le christianisme peut apporter. Donc trois ouvrages absolument profonds, très bien écrits, très agréables à livres qui forment cette émission de rentrée. Alexandre Sinyakov, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre orthodoxe, comme l'indique votre votre habit. Hier au moine, pour être plus précis, vous êtes supérieur du séminaire russe orthodoxe en France. Vous êtes né dans le Caucase en 1981. Vous n'avez que 36 ans, mais une vie déjà très remplie qui justifie l'ouvrage que vous avez écrit, qui n'est pas du tout un ouvrage égocentrique. sur votre vie, mais qui raconte cet incroyable itinéraire que vous avez vécu en 36 ans, depuis ce lointain Caucase à aujourd'hui. Vous êtes en France, à Paris. Vous avez connu le collectivisme dans un dans un coffre-cause. Vous avez des racines Cossacks. Ça va nous intéresser aussi. Et vous êtes surtout amoureux de la France, de sa langue. D'ailleurs, l'ouvrage est écrit dans un très beau français. C'est une langue que vous avez écrit un peu apprise avec les moyens du bord. Vous racontez ça. C'est assez incroyable. Bref, un ouvrage un peu hors norme, comme l'éclair part de l'Orient. C'est son titre chez chez Salvatore. Et c'est aussi une méditation profonde sur sur la vie, sur le christianisme, sur l'Église. Passionnant, édifiant. Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes écrivain, membre de l'Académie Goncourt, ceux qui délivrent le fameux prix Goncourt. Vous êtes internationalement connu, traduit dans un peu partout. Vous avez 40 ouvrages quasiment, si j'ai bien compté à votre actif, dont une quinzaine de pièces de théâtre. Vous êtes déjà venu plusieurs fois sur ce plateau. La dernière fois, c'était pour un magnifique récit, la nuit de feu. C'était chez Albin Michel déjà. Et vous revenez aujourd'hui avec un fabuleux recueil de quatre nouvelles. La vengeance du pardon chez Albin Michel. Un titre de feu, la vengeance du pardon. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est sur la puissance du pardon, ce petit oui qu'on prononce. Ça aurait pu être la violence du pardon même. Oui, il y a de ça. Une espèce de déclic au fond du cœur qui libère, provoque des séismes. En fait, un petit oui qui provoque des séismes, qui déstabilise des murs du mal. Alors, ce n'est pas un livre religieux, mais c'est un livre qui va peut-être beaucoup plus loin et qui, en même temps, visite de l'intérieur aussi le christianisme. C'est assez bouleversant. Christiane Rancé, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes une habituée. Ça fait trois fois que vous venez sur le plateau en trois ans. Vous êtes venue il y a un an pour les carnets spirituels en pleine lumière qui vous ont valu le prix de l'humanisme chrétien. C'était la mission de rentrer l'année dernière. Vous êtes venue il y a deux ans pour un superbe La Passion de Thérèse Davila, qui vous avait valu le prix de l'Académie française. Vous êtes écrivain, journaliste reconnu. Vous revoilà avec un petit livre qui est très, très, disons, très personnel, très intimiste. L'être un jeune chrétien chez Talendier. Pas seulement adressé aux jeunes chrétiens, puisque le sous-titre, c'est et à ceux qui ignorent qu'ils le sont, à ceux qui ignorent qu'ils sont chrétiens. Donc, vous renouez d'une certaine manière avec, on dirait l'apologie, on en discutera tout à l'heure, c'est-à-dire, vous essayez de dire de façon accessible à un jeune, mais aussi à des moins jeunes, combien il est bon de croire, combien il est bon de se poser des questions sur la foi, combien le christianisme peut y répondre, combien il est bon de lutter contre la résignation, qui est un mal assez contemporain. Cette fois, qui donne beaucoup, c'est un livre très stimulant et très utile, je pense, pour une génération et des générations plus élevées. Donc, trois ouvrages vraiment puissants pour cette rentrée, qui, j'espère, vous intéresseront. Vous restez bien avec nous, parce que vous savez que cette émission est organisée avec des séquences sur chaque livre, mais aussi des séquences de présentation de l'actualité du libraire, pour commencer, que Mathilde Mailleux nous présente ce mois-ci. A tout de suite. L'actualité du livre religieux ce mois-ci, c'est tout d'abord un cri, celui de Jean Vanier. Justement, avec « Un cri se fait entendre », paru aux éditions Bayard, c'est co-écrit avec François-Xavier Maigre, rédacteur en chef de la revue Panorama. Jean Vanier, ici, dans ce très, très bel ouvrage, magnifiquement bien écrit, revient sur son parcours, sur son engagement depuis tant d'années auprès des plus démunis et des plus fragiles. Oui, c'est ce cri que Jean Vanier pousse vraiment pour oser la fraternité, pour nous emmener à sa suite et à comprendre combien les plus fragiles ont besoin de nous et combien nous, nous-mêmes, avons besoin de leur fragilité. C'est un énorme cri d'espérance qu'il lance, c'est une foi ardente qui s'exprime et que je vous recommande vraiment, car c'est un des très beaux titres de cette rentrée littéraire. « La foi toujours avec la foi qui reste » de Jean-Claude Guilbeault, aux éditions de l'Iconoclast. Vous vous souvenez très certainement de cet essai qu'il avait fait paraître il y a une dizaine d'années, « Pourquoi je suis redevenu chrétien ». Eh bien, il revient sur cette foi qui le tenaille encore et encore. Il dit aussi, il exprime ses difficultés avec l'Église, il reste sur le seuil, c'est un de ces chrétiens du seuil, comme on dit, et il s'en explique. C'est un très beau témoignage, un très beau plaidoyer pour cette foi, eh bien, qu'il anime toujours, cette foi catholique ardente. La foi aussi qui anime vraiment ces trois jeunes gens, avec un plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien, paru aux éditions de l'Atelier. Ces trois jeunes gens, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor, Elie et Anne Guillard, qui sont tous les trois étudiants, à la fois en sciences politiques, mais aussi en histoire des religions ou encore en géographie, s'expriment en tant que catholiques ardents et convaincus. Ils veulent espérer pouvoir construire le monde de demain en tant que catholiques. Ils ne se reconnaissent pas tout à fait dans le mouvement de la manif pour tous et de sens commun. Ils expriment un autre catholicisme. Ils ont envie de s'engager, d'espérer et construire la fraternité avec ce monde sécularisé qui nous entoure. Et puis, pour continuer cette sélection, un très beau petit texte percutant, le Notre Père, par un Dominicain vraiment très enlevé, très joyeux, Jocelyn Dorvaux, publié aux éditions du Cerf, le Notre Père, commenté pour ne plus rabâcher justement cette prière. Éclat d'évangile de Marion Muller-Collar, aux éditions Bayard. Ce sont des billets magnifiques qui ont été publiés dans la revue Réforme et qui sont ici rassemblés de vrais pépites spirituelles. Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez, de Valérie Lechevalier, aux éditions Lessius. Quelle place justement donne l'Église à cette communauté de fidèles, de catholiques, mais qui ne se disent pas pratiquants ? Seulement 5% des catholiques se disent pratiquants. Alors, pour le reste, quelle est l'Église ? Que fait-elle de ces catholiques qui sont pourtant des catholiques convaincus ? Et puis enfin, pour terminer, la voix contagieuse de François Cassangéna-Trèvedi, aux éditions Talendier, de très très belle Zomélie. Un vrai régal spirituel également. Merci Mathilde pour ce point de vue sur cette rentrée littéraire très dense, très chargée, un très bon cru. En tout cas, en cet automne, pour les livres religieux et de spiritualité, Alexandre Signacov, vous êtes donc prêtre orthodoxe, publié chez Salvatore, un livre un peu hors normes, comme l'Éclair par Delorient. Et vous racontez votre jeune vie, puisque vous n'avez que 36 ans. Alors, un tout petit mot sur vous. Qui êtes-vous ? Je suis né dans le Caucase. Dans le Caucase, c'est où pour les gens qui n'ont pas une carte ? Je me trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne, une très vaste région géographique qui comprend plusieurs pays. Là où je suis né, c'est dans le sud de la Russie, à quelques kilomètres de la frontière avec la Tchétchénie, avec le Daguestan, dans le piémont des grandes montagnes du Caucase, qui sont les plus hautes d'Europe. Quand il faisait très beau, on pouvait voir dans notre sauve-cause, dans les steppes, les sommets caucasiens. Mais quand il faisait très beau... Qu'est-ce que c'était qu'un sauve-cause ? Un sauve-cause, c'est une ferme communautaire, des sortes de comptoirs qui étaient créés entre les deux guerres, à l'époque stalinienne, pour défricher des terres qui étaient restées vierges, mais aussi pour bannir par cette collectivisation très organisée, qui pratiquaient non pas l'agriculture vivière, comme on la faisait autrefois, mais le productivisme soviétique, donc pour soviétiser le monde dangereusement hostile à la nouvelle idéologie soviétique aux marches de la Russie. Donc un sauve-cause, c'est une ferme collective. Et la différence avec un call-cause ? Parce qu'en France, on entend plutôt parler des call-cause. Alors la différence est un peu technique, l'idée est la même. C'est que tout appartient à tout le monde, et rien n'appartient à personne. Et tout est dirigé par une équipe qui a l'intention d'avoir le regard sur beaucoup d'aspects de votre vie. Et donc la différence technique entre call-cause et sauve-cause, je pense qu'elle est due plutôt à des différentes étapes de collectivisation entreprises à l'époque stalinienne. Alors comment, né dans un sauve-cause soviétique, la fin de l'ère soviétique en 1981, vous êtes aujourd'hui prêtre russe, orthodoxe, établi en France. Vous avez subi une conversion, qu'est-ce s'est-il passé ? Je crois que j'y étais déjà prédisposé par ma famille. Je suis né dans une famille de vieux croyants kozak. Alors, attendez, les vieux croyants, qu'est-ce que c'est ? Les vieux croyants, ce sont des orthodoxes qui, au XVIIe siècle, n'ont pas accepté les réformes liturgiques d'un patriarche de Moscou, qui s'appelait Nikon. Et en 1666, au Concile, qui réunissait d'ailleurs des patriarches, certains patriarches grecs, orientaux, ont été excommuniés pour cette opposition à la réforme, soutenus non seulement par l'Église, mais aussi par l'État. Donc, ont gardé l'ancien rituel. Ils ont gardé l'ancien rituel, mais qui contient beaucoup moins de différences entre l'actuel rituel réformé et le précédent que dans différentes paroisses catholiques entre l'une et l'autre. Alors, un vieux croyant, kozak. En quoi vous êtes kozak ? Ça, c'est fascinant pour nous. Kozak, c'est une catégorie de population qui peuplait les marches méridionales de la Russie au XVIe, XVIIe siècle, qui jouissait d'une certaine autonomie, qui leur était reconnue par les autorités moscovites, et qui, en échange de cette reconnaissance de l'autonomie et d'un certain protectorat, mettaient au service du tsar leurs armes, leurs chevaux, leur travail manuel. Vous êtes vous-même cavalier ? Alors, moi-même, je suis surtout l'heureux propriétaire de deux annaises et de trois chevaux. Vous racontez d'ailleurs dans le livre. Depuis que le livre est apparu, j'ai aussi trois chevaux. Quand je l'écrivais, je n'avais que deux annaises. D'accord. Alors, vous êtes converti. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans ce milieu athée, industriellement athée, pourrait-on dire, vous êtes devenu prêtre ? Ma famille était donc très croyante, et tout le monde est né en Turquie à l'époque, en fuyant les persécutions contre les vieux croyants dans l'Empire russe. Et pendant trois siècles, ma famille était exilée dans l'Empire ottoman. Mais ils ne sont revenus en Union soviétique en 1962. Et je suis le premier de ma génération, donc de ce millier de Cossacks nekrasoviens, vieux croyants, à naître sur le sol soviétique. Et nos hôtes ont déployé beaucoup d'efforts pour intégrer les nouveaux arrivés, les jeunes comme mon père, et surtout ceux qui sont nés déjà en Union soviétique comme moi, pour les intégrer à la mentalité locale, à la mentalité soviétique. Donc l'école soviétique, très bien organisée, nous a pris en charge très tôt, nous a fait rugir de nos racines très efficacement et a failli me couper complètement des rapports spirituels avec mes grands-parents, Koza, qui étaient illettrés et qui ne parlaient pas le russe contemporain. Et donc j'ai été un bon élève de l'école soviétique jusqu'à ce que cette école se mette à me reprocher l'amour de la littérature, notamment de la littérature étrangère. Parce que mes éducateurs pensaient que j'y perdais trop de temps tant que j'aurais pu investir d'une manière plus utile dans l'étude du programme scolaire ou dans l'exercice du sport ou des travaux publics. Et à partir de là, j'ai divorcé de l'école soviétique. J'ai essayé de renouer avec ma communauté vieille-croyante, mais qui ne m'a plus accepté. Et je me suis retrouvé chez les orthodoxes qui m'ont reçu les bras ouverts. Mais vous avez vécu une expérience spirituelle de conversion ? La littérature m'a amené progressivement à aimer et à apprécier les personnages religieux. J'ai commencé à lire très jeune. Et à cet âge-là, j'avais, comme tous les adolescents, le désir de me ressembler à certains héros, d'en choisir certains qui seraient les biens. Et alors, j'ai choisi les personnages religieux. Ils étaient assez fréquents dans la littérature russe, française, anglaise. Et je me suis toujours associé à eux, qu'ils soient bons ou pas bons, fidèles ou non à leurs engagements religieux. Parce qu'ils incarnaient pour moi l'altérité. C'est-à-dire que je pensais qu'ils pouvaient être ce que moi, je ne pouvais absolument pas être dans ma société soviétique, dans mon sauf-cause. Vous pensiez déjà pouvoir en sortir ? Parce qu'on sent tout le livre, on va y venir, mais tout le livre qui ne font qu'une quête pour sortir de cette prison. Vous ne l'appelez pas comme ça. Je le croyais dès le début. Et c'est cette foi qui m'a sauvé, d'une certaine manière. La foi et la littérature. La foi dans le fait que je partirai un jour, que je quitterai ce monde. La littérature, parce qu'elle m'a fait fuir ce monde, tout en restant physiquement sur place. Et puis c'est cette littérature qui m'a progressivement amené vers la découverte de l'Évangile. Parce que ces personnages religieux, donc ils incarnaient pour moi l'altérité, mais ils annonçaient aussi Dieu. Et comme disait Saint-Ignace d'Antioche, elle me manquait beaucoup de choses pour que Dieu ne me manque pas. Et à partir d'un moment, j'ai décidé qu'il fallait lire l'Évangile. C'est-à-dire cette parole. Et vous l'avez sous la main, l'Évangile ? Je n'avais pas l'Évangile et c'était une vraie aventure parce que trouver l'Évangile dans notre sauve-cause était impossible. Il n'y en avait qu'un, il était sur l'hôtel de la seule église du village qui était l'église vieille croyante Cossac et que seul le prêtre pouvait toucher. Et donc mes parents ont dû passer plusieurs semaines à chercher un Évangile. Ils en ont trouvé un dans le village voisin chez les parents d'un de leurs amis. Ils m'ont prêté cet Évangile qui était mon premier trésor et je ne l'ai jamais rendu. Je l'ai toujours. Et vous avez dévoré, comme toutes les pages de littérature, vous avez dévoré avant. À l'époque, je ne savais pas que j'aurais l'effronterie de ne pas le rendre et je ne voulais pas me séparer de ce livre. Donc je me suis dit, il n'y a qu'un seul moyen de le garder avec moi, à prendre par cœur. Donc j'ai commencé à prendre par cœur l'Évangile de Matthieu. Je crois que je me suis arrêté vers le chapitre 10 de Matthieu. Au-delà, c'était devenu impossible physiquement de retenir tout cela. Et c'est là que je me suis dit, je ne vais pas le rendre. Si je ne peux pas la prendre par cœur, je le garde. Vous l'avez volé ? Je l'ai volé. En tout bien, en tout honneur. Comme ça, j'ai trouvé des dividendes spirituels d'un mauvais procédé. Mais le Christ, vous l'avez, parce que vous en parlez avec passion dans le livre, vous avez vu une rencontre personnelle avec le Christ pour être prêtre. lisant l'Évangile dans une société qui, majoritairement, était pas tellement hostile au christianisme, mais totalement ignorante sur l'existence du Christ et de la Bonne Nouvelle, même si elle gardait des réverbérations de cette Bonne Nouvelle. Ça stimulait une rencontre personnelle avec Jésus de Nazareth. Et les Évangiles, ils sont écrits de telle manière qu'on a l'impression de l'entendre, lui, de le voir, de le toucher, comme les apôtres. Et donc, ma conversion, c'était d'abord la rencontre avec lui, un Jésus bien incarné, bien vivant, qui parle, qui touche, qui pleure, qui se pose des questions. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'avais envie de partager la joie de cette rencontre avec une communauté. Il se trouve que c'est la communauté orthodoxe qui m'a accueilli, et j'en suis tout à fait heureux aujourd'hui. Est-ce que vous avez été persécuté par le fait jeune, vous aviez 12 ans, je crois, converti ? Est-ce qu'on vous a reproché ? Est-ce que vous avez eu des ennuis ? Persécuté, je ne le dirais pas. Par le système ? Raillé, oui. Raillé pendant les cours, surtout de la part de certains enseignants, mais qui, parce que ça se superposait sur d'autres choses qu'ils me reprochaient déjà. Le fait de sauter des classes pour pouvoir terminer plus rapidement l'école. Vous avez eu votre bac à 15 ans. Voilà, de ne pas faire du sport, d'être privilégié par la directrice qui, quand elle a compris que stimulait ma passion pour les langues étrangères au détriment de certaines matières un peu inutiles du programme officiel, n'était peut-être pas sans perspective. Donc, je passais pour un protégé, pour quelqu'un qui était coupé du reste de la société des enfants, qui restait à l'écart. Donc, on prenait ça pour de l'orgueil. Donc, pendant les cours, surtout chaque fois que je sautais les classes, j'essuyais pas mal de railleries de la part de certains enseignants. Mais c'était la fin, quasiment la fin de l'Empire soviétique. C'était la fin de l'Empire soviétique, mais dans les marges de la Russie, parce que nous sommes dans notre sauf-cause, nous étions à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche et la ville pas la plus civilisée. Donc, tout était très loin. Les soviétiques ont mis beaucoup de temps pour rendre cette région communiste. Mais cette région mettra autant de temps pour se désoviétiser. Elle le fera beaucoup moins rapidement que le reste de la Russie. Donc, dans les années, par exemple, en 1992-93, dans notre école, il n'y avait pas un seul enseignant qui avait changé. Il n'y avait pas, dans la direction du sauf-cause, il n'y avait pas une seule personne qui avait changé. Donc, c'était exactement la même personne qui continuait à agir avec les seules méthodes qu'il connaissait. Est-ce que, donc vous n'avez pas été persécuté, vous pouvez dire que vous y étiez... Je ne peux pas dire que j'ai été vraiment persécuté, non. Raillé, incompris, mais soutenu aussi par certains. Parce qu'il y a aussi des enseignantes qui m'ont beaucoup soutenu en DOD. Un petit mot sur le français, parce que c'est fascinant. On n'a pas le temps de tout détailler. D'ailleurs, le livre le raconte très bien. Cet amour du français, de la France, cette prière que vous faites depuis votre enfance pour un jour habiter à Paris, qui se réalise, puisque vous êtes ici, c'est incroyable. D'où ça vous vient ? Alors ça, c'est la seule chose que je n'arrive pas à expliquer. Depuis que j'ai appris à lire, peut-être parce qu'un des premiers livres que j'ai lu était français, mais je n'en ai pas le souvenir. Mais j'étais persuadé, depuis que j'ai appris à lire, et mes parents peuvent le confirmer, que j'étais français. Mais que j'étais né par méprise du sort en Russie. Alors j'ai cherché en vain dans toute ma famille, dans ma descendance, alors chez les Cossacks, n'ai qu'à soi-même aucune chance de trouver un français. Et je me suis dit, peut-être il y avait un soldat français garé en Turquie qui a rencontré une de mes ancêtres. Et la langue, vous l'avez apprise, quasiment la langue de poche, sur un petit manuel, vous racontez ça, c'est incroyable. Alors le premier manuel que j'ai eu, c'était un manuel pour enfants, pour l'école primaire, où il y avait beaucoup de dessins et des poésies très primitives, mais aucune explication sur la prononciation. C'est-à-dire que le livre était prévu pour une classe où il y avait une vraie enseignante. Or le français, chez nous, n'était pas enseigné. Et j'ai mis... J'ai failli me décourager parce que c'était... C'est extrêmement compliqué d'apprendre une des langues les plus subtiles de notre famille indo-européenne avec un petit livre d'enfants dans des steppes perdues aux confins du monde civilisé. Et puis il se trouve que le directeur de notre sauf-cause à l'époque m'a fait venir et m'a dit quelque chose qu'il ne disait pas à tout le monde à l'époque, mais qu'il avait passé quelques années en Algérie dans le cadre de la coopération soviético-algérienne. Et de là, il avait apporté deux manuels et quatre cassettes d'une célèbre méthode d'apprentissage du français, pour moi la meilleure, cours de langue de civilisation française de Maugé, Gaston Maugé. Et là, c'était mon deuxième trésor que vous avez dévoré et qui vous permet de parler un français parfait. Depuis, il y a eu d'autres moyens de... Mais le livre, vous l'avez écrit en français ? Le livre, je l'ai écrit en français, oui. Et même, j'aurais du mal à l'écrire en russe. Pourquoi, à 36 ans, vous ressentez le besoin d'écrire déjà votre vie ? Quelle est votre motivation et le message principal de ce livre ? Parce que vous abordez beaucoup de sujets. Il y a votre itinéraire, il y a la question du nationalisme, de l'Église, de la liturgie. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets, la formation. Mais quel est le cœur de ce livre, au fond ? Le cœur de ce livre n'est pas ma vie. Je ne voulais pas même parler de ma vie. Mais j'ai été poussé par mes amis à exposer ma vision de l'Église et surtout de l'unité des chrétiens, de cette souffrance que provoque la division entre les disciples et de Jésus d'une manière incarnée. Parce qu'il y a des amis qui m'ont dit « Si tu écris quelque chose d'abstrait, ce sera un livre de plus, ça ne touchera pas. Il faut que tu t'adresses comme un témoin de Jésus-Christ à des gens qui puissent sentir qu'ils ont le droit d'être familiers avec toi. » Et donc, mes amis m'ont convaincu de faire cela. J'ai mis quand même deux ans avant de le publier parce que c'était un pas difficile. C'était un pas difficile parce que parfois, je me sentais un peu en train de faire de l'exhibitionnisme spirituel. On ne peut pas dire parce que c'est vraiment un livre de méditation. C'est un livre où vous mêlez, finalement, vous partez toujours d'un paradoxe, vous prenez un passage d'évangile ou de l'habit, puis après, vous racontez votre histoire. Enfin, ça va... C'est très gentil de votre part de me consoler. Ce n'est pas de la flâterie. Je suis épaté par ce livre. Mais c'était néanmoins très dur psychologiquement de faire ce pas. En tout cas, bravo. Alors, comment vous réagissez à cette aventure ? Parce que c'est incroyable. Je suis ébloui. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en français que vous ne pourriez pas dire en russe ? Et vice-versa. Très belle question, oui. Là, je pense que tous, à peu près tout ce que j'ai dit dans ce livre, j'aurais du mal à le dire en russe. Non pas que j'ai oublié cette langue, pas du tout. Je la pratique quotidiennement dans notre communauté du séminaire, dans la littérature russe. Mais je ne sais pas, souvent, quand j'entends le Christ dire « Souciez-vous du royaume de Dieu avant tout et tout le reste vous sera donné de surcroît », j'ai toujours l'impression de l'entendre dire ça en français. Cette espèce d'universalisme et de catholicité cosmopolite qui était en fait le principal témoignage que je voulais rendre dans ce livre. C'est pour ça que je l'ai appelé comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'en Occident parce que c'est une situation de Jésus et qui pour moi résume cette universalité de l'Évangile, audible pour tous, compréhensible pour tous. Et pour moi, cette universalité, ce cosmopolitisme, c'est par la langue française, par l'amour de la France, par la découverte de ce pays que je l'ai assimilé. Christiane, comment vous recevez cette épopée ? Moi, je l'ai reçu avec de la joie, un immense bonheur pour plein de choses, d'abord à cause de tout ce que vous dites sur le Caucase parce que, comme j'ai étudié Tolstoy, toutes les Cossacks de Tolstoy à Djimouat, c'est magnifique, ça m'a replongée dans ces magnifiques descriptions. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée pour répondre à la question que vous a posée Eric-Emmanuel Schmitt, c'est justement, vous avez redonné en écrivant en français pour moi sur les Évangiles, cette espèce de puissance universelle des Évangiles. C'est-à-dire que c'est une parole de feu qui passe à travers, qui traverse toutes les langues sans aucun problème. Et que vous soyez arrivé aussi bien, en ayant plus appris cette langue tout seul, à exactement rentrer dans la subtilité, dans l'immense possible de chaque logia du Christ, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et puis en plus, il y a tout ce que vous écrivez sur les pères du désert, les pères de l'Église qui sont magnifiques, ces références. Et puis ce que vous écrivez sur la transmission. Et là, c'est très beau parce qu'effectivement, on est dans un passage de transmission entre l'Est et l'Ouest, au-dessus des divisions et c'est très, très beau. On en parlera tout à l'heure parce que votre livre s'adresse à des jeunes, des jeunes français qui doutent. Comment vous... Et puis je vais redonner la parole à Éric-Emmanuel Lachutte. Comment vous percevez cette société française qui doute d'elle-même ? Nous venons de vivre deux, trois années assez chaudes sur le plan politique. On voit bien que la société française se cherche. Comment vous, avec votre regard, à la fois de russe, de chrétien, d'espérant, parce que vous êtes un homme d'espérance, de foi, vous voyez cette France ? J'ai toujours été et je resterai, j'espère, toujours très positif sur la France, sur son avenir et surtout sur la présence de l'évangile, du christianisme dans ce pays. Et... Je n'ai jamais... Excusez-moi, les indicateurs ne sont pas bons. Je ne sais pas. Moi, tout ce que j'ai vu dans ce pays, ça m'a toujours encouragé. Et je n'ai jamais partagé le pessimisme que j'entends de temps en temps dans la presse ou autour de... Enfin, dans certains milieux. Pour quelles raisons ? Déjà, je trouve que les Français sont des gens extrêmement généreux. Ils sont capables de l'autocritique, mais aussi, en même temps, paradoxalement, d'une fierté. Et je ne les ai... Je n'ai jamais partagé leur autocritique, même si je l'ai admiré. Je leur suis extrêmement reconnaissant parce que, comme moi, je doutais, c'est la France. Les Français que j'ai rencontrés autour de moi qui m'ont confirmé dans ma foi, qui m'ont confirmé même dans le fait de rester orthodoxe et de continuer à œuvrer comme prêtre de l'Église russe. Et je dois beaucoup à mes amis français. Je pense que je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui sans eux. Donc, en France, je n'ai rencontré que des gens. extrêmement généreux que des gens très chrétiens. Vous nous flattez, là. On n'a pas de défaut, non ? Eric-Emmanuel Schultz, vous ne trouvez pas que le tableau est un peu trop idyllique ? Ou au contraire, on ne sait plus lire ça ? On ne le voit plus. Moi, il se trouve que, par ailleurs, je suis un amoureux de la Russie. Donc, en miroir, j'étais en train de penser à... Parce que j'ai même fait carrément un tour de Russie pour rencontrer mes lecteurs, etc. et puis, on me joue beaucoup dans les... Vous en avez beaucoup en Russie. Oui, j'en ai beaucoup et ils sont merveilleux parce que pour eux, un livre est important. Il y a un appétit de culture qui n'a rien à voir avec le divertissement ou la pause pour dire je suis quelqu'un de cultivé. C'est essentiel ce qu'il peut y avoir dans un livre ou dans une pièce de théâtre. Moi, les plus belles discussions que j'ai eues sur mes livres, c'est avec des lecteurs, des lectrices russes et des gens de théâtre russe. C'est les meilleurs au théâtre. Mais je pense que... Vous nous rappelez quelque chose vraiment moi qui me touche profondément et qui est important et qu'on devrait garder en tête, c'est que le christianisme, c'est de la résistance. Le christianisme, c'est toujours de la contrebande par rapport à un monde qui n'est jamais chrétien. Vous, vous l'avez complètement vécu puisque vous étiez dans un monde où l'athéisme était obligatoire et il passait en plus pour la vérité. Mais nous, dans notre monde, il faut quand même aussi bien voir que le christianisme, c'est toujours un facteur de résistance au matérialisme, au consumérisme, à la vision purement politique des choses, à l'absence de sens du spirituel, etc. C'est-à-dire que... Alors, bien sûr, il y a eu des images où... On a des images du passé où l'Église a été... a confondu son rôle puisqu'elle a été dans la puissance, elle a été dans la guerre, elle a été dans la politique, mais aujourd'hui, je pense que les choses sont à leur vraie place et c'est parce que la voie du christianisme... C'est uniquement, à mon avis, parce que la voie du christianisme est minoritaire qu'elle peut être chrétienne et qu'elle peut être forte. Donc, je trouve que, voilà, vous nous remettez la flamme là où elle doit être. Et moi, je vis le christianisme comme ça, vraiment comme une résistance au monde. C'est ce que vous envisagez, père ? Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que le christianisme, je trouve qu'il est beaucoup plus chrétien quand il est minoritaire. Il est beaucoup plus fidèle à lui-même, le chrétien, quand il est dans une situation de témoignage par rapport à l'altérité et la diversité. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours perçu d'une manière très concrète les paroles du Christ que nous sommes le sel de la terre. Et le sel, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Il faut qu'il le garde à toute sa saveur. Et c'est ce que j'ai vu en France, c'est ce que j'ai vu aussi en Russie. Donc, je ne partage pas du tout le pessimisme ni des Français ni des Russes. Christiane, on sait ça, ça vous donne de l'espérance et de la fraîcheur d'âme. Ah ben oui, parce que moi, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Oui, justement. Du début à la fin. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Voilà, jeunes chrétiens, pour moi, c'est tous les gens qui de nouveau sont en train de découvrir le christianisme. Justement, comme un acte de résistance et de non-résignation. Et au-delà, comme vous l'avez fait remarquer, ni d'un drame social, ni d'une tragédie identitaire, quelque chose qui surplombe tout ça. Quelque chose qui vous redonne, vous savez, ce dernier recueil de Rimbaud qu'on n'a jamais retrouvé s'appelle la chasse spirituelle. Et ça, c'est quand même ce que chacun porte en lui dès sa naissance, et cette chasse spirituelle, c'est de trouver un sens et une place dans ce monde. Et je crois qu'il n'y a pas plus extraordinaire, et ça, le père Alexandre nous le raconte de façon magnifique, c'est tout d'un coup comment cette parole a donné un fil à plomb à sa quête, à son existence, à son désir d'un lieu. Et il a trouvé ce lieu qui était le même en Russie, qu'il a transporté en France. Et il nous en donne un éclat magnifique dans son livre. C'est ça qui est très, très beau. C'est cette universalité. Moi, j'ai été... J'ai vraiment très touchée par ce témoin. Ah non, non, mais c'est pas gentil, c'est autant... Un éclat, donc comme l'éclair par Delorient, Alexandre Signacoff, chez Salvatore, un livre qui va, je pense, faire parler, qui va être lui, qui va, je pense, nourrir et apporter beaucoup. Nous allons continuer cette conversation, évidemment. C'est maintenant Bertrand Deschamps que l'on retrouve pour un coup de cœur, le coup de cœur du mois de septembre. Le secret a été bien gardé parce que ce n'est qu'au cours de l'été, au mois d'août, que nous avons appris qu'une toute jeune maison d'édition, l'Observatoire, publiait ce qui est devenu depuis le 6 septembre le livre-événement, le pape François, politique et société, rencontre avec Dominique Volton. Alors, ce livre, c'est d'abord une histoire. Dominique Volton, chercheur reconnu en communication, spécialiste de la mondialisation, a fait passer, sans trop y croire, une lettre au pape par un prélat au Vatican. Et, aux surprises, le pape a dit oui. Et non seulement il a dit oui, mais pendant un an, ils se sont vus à raison de 12 séances de travail pendant deux heures. Donc, le résultat, c'est ce livre. Dominique Volton n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il y a 30 ans, c'est lui qui conduisait les entretiens avec le cardinal Lustiger pour ce livre inoubliable qui est resté Le choix de Dieu. Ce livre, c'est une conversation à bâtons rompus. Le ton est simple, direct. Le pape ne s'interdit rien. Dominique Volton ne se refuse. Aucune question. Le ton est parfois personnel quand le pape évoque son enfance, ses grands-mères, sa psychanalyse. Et puis, Dominique Volton entraîne le pape sur les sujets qui lui sont chers. Donc, ce n'est pas un livre où on va trouver des questions de théologie. Ce n'est pas non plus une encyclique. Les questions portent surtout sur tout le thème, l'Église dans le monde, la mondialisation, la laïcité, le défi des fondamentalismes. Toutes les questions sont abordées et c'est absolument passionnant. Et puis, ce qui m'a sans doute le plus touché, c'est que ce livre, c'est celle d'une rencontre. il y a sympathie et amitié entre Dominique Volton et le pape François, un peu à la manière de ce qu'il y a eu entre Paul VI et Jean Guitton ou plus tard, entre Jean-Paul II et André Frossard. Et puis, on sent, au fil des entretiens, que Dominique Volton est impressionné, touché par cette personnalité, par cet homme de 80 ans qui lui fait cette confidence qui le marque. « Rien ne m'effraie. » Merci Bertrand pour cette évocation. Effectivement, le livre « Événement de la rentrée » est une rencontre assez incroyable entre Dominique Volton et le pape François. Éric Emmanuel Schmitt, vous connaît, on vous a lu, mais qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous a pris de choisir ce thème du pardon en 2017 ? Pourquoi ce thème ? En 2017, en 2260, ou en 1200, il n'y a pas de vie d'homme. Il n'y a pas de vie d'homme qui ne traverse la question du pardon parce que dans sa vie, on a soit à pardonner, soit à être pardonné. Et donc, voilà, moi, dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai été blessé, j'ai été trahi et donc, il m'est arrivée la question du pardon. Est-ce que je choisis de pardonner ou est-ce que je choisis de me venger ? Et puis, il y a eu des moments où j'ai moi-même eu besoin du pardon des autres. Alors, pourquoi un titre aussi paradoxal ? La vengeance du pardon ? Parce que je voulais dire que les choses ne sont pas aussi simples qu'on croit. Parce que le pardon, ça peut avoir des tas de couleurs. Le pardon, ça peut parfois être... Alors, qu'est-ce que c'est pardonner d'abord ? Pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est lui dire je ne te réduis pas à ton acte mauvais. Je ne te pétrifie pas dans ta mauvaise action. Je te rends toute ton humanité, je te rends le pouvoir que tu as d'être bon ou mauvais. Donc, voilà, c'est libérer l'homme en lui restituant son humanité. Donc, moi, je suis un partisan du pardon parce que je veux vivre en humanité avec des humains. Mais il y a des pardons qui sont des pardons égoïstes. On pardonne à l'autre pour soi, c'est-à-dire pour avoir la paix, sa propre paix. Donc, cet acte extrêmement altruiste peut parfois être assez égoïste. Et puis, il y a des pardons qui sont purement un calcul d'intérêt. Le pardon politique, c'est important, le pardon. Est-ce que c'est un pardon ? Par exemple, en Afrique du Sud, lorsqu'on a décidé le pardon politique, c'était non pas pour effacer le passé, comme a dit Mandela, mais pour ouvrir l'avenir. Et donc, oui, il fallait que des gens qui se sont entretués puissent apprendre à vivre ensemble. Mais on n'est pas répondu à ma question. Le paradoxe entre vengeance et pardon. Parce que le vengeance, c'est un mot plutôt négatif. Oui, c'est complètement négatif. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a des pardons qui ne sont pas purs, altruistes. Il y a toutes sortes de pardons dans mon livre. Pourtant, il y a un pardon complètement chrétien qui est dans la deuxième histoire, Mlle Butterfly, où on a une jeune femme qui est pur amour et qui va être une mère aussi de pur amour. Et elle est admirable. Moi, je tremble dès qu'elle apparaît et je l'aime profondément. Et elle, c'est le pardon chrétien. Mais à côté, dans la nouvelle qui s'appelle La vengeance du pardon, vous avez quelque chose d'un petit peu plus ambigu. Peut-être qu'il faut parler de l'histoire à ce moment-là. Alors, un petit mot sur l'histoire. Oui, je crois. C'est à votre liberté. Oui, mais parce qu'en fait, ça vient de la réalité, le début de l'histoire. Il y a 20 ans, j'avais rencontré un avocat qui s'était occupé d'un célèbre tueur en série qui, malheureusement, s'était fait connaître par le fait qu'il avait tué plusieurs jeunes femmes. Et cet avocat me raconte le procès décevant puisque cet homme ne montre aucune empathie, naturellement. Il ne manifeste ni remords ni regrets. Et donc, il me raconte de ce procès qui, finalement, est une deuxième violence faite aux proches des parents, aux proches des victimes. Parce qu'après la violence de la disparition de leurs enfants, ils avaient une autre violence, l'indifférence. L'indifférence absolue de cet homme pour ce qu'il avait fait. Et donc, le procès conduit à la prison à perpétuité pour cet homme. Et là, une femme, une femme réagit complètement différemment. une mère de victime décide d'aller visiter régulièrement l'assassin de sa fille. C'est donc une histoire vraie. En prison. C'est une histoire vraie. Et l'avocat m'avait dit mais que cherche-t-elle ? Que veut-elle ? Que fait-elle ? Donc, j'ai mis 20 ans à réfléchir à ça. Et c'est pour ça que la nouvelle s'appelle La vengeance du pardon. Alors, on ne va pas dire comment les choses se terminent, mais effectivement, en l'ayant lu, je dis, à la fin, j'ai effectivement, c'est pas si net qu'elle crée une souffrance peut-être, elle libère, mais elle crée une souffrance. Oui. Elle se venge. Elle cherche par quelle porte ce personnage a quitté l'humanité pour devenir un monstre. Et peut-être qu'elle veut effectivement lui faire repasser cette porte pour aller dans l'autre sens. Mais après, je ne veux pas plus raconter. Mais parce que, vous savez, il y a le pardon, mais il y a l'impardonnable. Et c'est ça quand même le grand point. C'est-à-dire qu'on peut avoir la volonté de pardon absolue, je dirais, dans ses gènes, dans sa morale, dans ses exigences, et puis peut-être se trouver en face de l'impardonnable. Alors ça, quelqu'un qui, d'abord, qui ne se sent pas coupable, et ensuite, quelqu'un qui réitère des actes comme ça et puis qui franchit certaines limites, est-ce qu'il doit être pardonné ? Donc pour moi, il y a une vraie question philosophique. Donc en fait, vous avez parcouru à travers ces histoires très accessibles, et vous êtes allé avec un scalpel au cœur de l'âme humaine pour vous analyser, raconter, les hésitations, combien le pardon peut libérer, combien il n'est pas évident, et combien il est complexe. Et en même temps, il y a une limpidité dans tout ça. Oui, mais parce que, parce que j'ai une lampe pour explorer l'obscurité. J'ai une lampe qui est ma confiance. Ma confiance en l'homme, pas seulement la croyance en Dieu, mais la croyance en l'homme. Pour moi, l'homme est à faire. Et avec cette lampe, c'est vrai que je peux examiner les coins et les détours. Oui, mais la dominante du livre est quand même très positive. Ah oui. sur l'homme, sur l'humanité. Oui, parce qu'il y a des êtres admirables. Il y a des êtres admirables dans ces histoires. Mlle Butterfly, c'est un personnage absolument admirable. je veux dire, les deux sœurs dont l'une, enfin, les deux sœurs jumelles, Lily et Moïsette, voilà, Moïsette, malgré son nom, qui est Moïse, n'a pas un comportement admirable du tout, mais Lily pardonne, 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 et plus elle pardonne ces saloperies à sa sœur, plus sa sœur la haine. Et là, c'est la logique contradictoire de l'amour et de la haine. C'est-à-dire, plus Lily donne de l'amour à sa sœur, plus elle en reçoit de la haine, plus elle pardonne, plus elle provoque la vengeance. À qui vous adressez-vous ? Je ne sais pas. Si. On n'écrit pas un livre de 350 pages sans penser à quelqu'un ou à un lecteur ou à quelque chose. Non, plusieurs personnes. J'ai toujours dans... C'est comme si j'avais en face de moi des tas d'âmes. Mais est-ce que c'est un message que vous voudriez peut-être transmettre à cette société actuelle qui ne veut plus, ne sait plus, ou peut-être ne le sait-on pas, ne veut plus pardonner ce mot naïf, pardon, gentillet. Ou alors qui veut se débarrasser du pardon en disant par exemple que c'est chrétien. Parce que j'ai pas mal entendu ça ces derniers temps en présentant le livre aussi. Alors je rappelle quand même qu'au cœur de à peu près toutes les spiritualités, il y a la notion de pardon, d'abord dans le judaïsme. Et puis qu'en philosophie aussi, Kant a écrit d'une façon absolument magistrale sur le pardon, ainsi que Jean Kélévitch, Vous êtes docteur et agrégé de philo. Oui, mais c'est pour vous dire comme effectivement notre société a du mal avec le pardon, c'est qu'elle refuse d'en parler ou elle en fait une confiture religieuse. Ce n'est pas un livre chrétien ou c'est un livre chrétien qui ne veut pas le dire ? Non, non, Mademoiselle Butterfly, c'est clairement, même s'il n'y a pas le nom de Jésus qui est prononcé une seule fois, il y a vraiment quelque chose d'évangélique. Mais est-ce que c'est un livre chrétien qui ne porte pas son nom ? Mais vous savez, attendez, mais d'abord, s'il était chrétien, où serait le problème ? Je vous attendais là. Arrêtez ! Je suis assez clair, j'ai toujours dit d'où je parlais. et je pense en plus, je ne me compare pas du tout à ces géants, mais je pense que moi, les auteurs qui m'ont formé aussi, avant même que je ne crois et avant même que je sois chrétien, les auteurs qui ont été importants dans ma formation littéraire, ça a été Mauriac, ça a été Bernanos, ça a été Julien Green. Et au fond, parce qu'ils avaient justement une lumière, ils ont examiné les dédales de l'âme humaine comme personne. Je dirais, les auteurs non chrétiens n'osent pas aller aussi loin dans l'examen des plis et des replis de l'âme et des turpitudes humaines. Paradoxalement, c'est parce qu'on a une lumière qu'on peut aller voir tout ça, parce qu'on sait qu'on ne tombera pas, qu'elle ne s'éteindra pas, qu'on continuera à croire et avoir confiance aussi dans l'humanité. C'est un livre qui a été difficile à écrire, non ? On sent un mûrissement. Oui, oui. Ce n'est quand même pas un sujet aisé, facile. Oui, mais c'est un sujet tellement essentiel. C'est un sujet tellement essentiel. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur moi en l'écrivant, d'ailleurs. Mais en fait, moi, j'écris des livres pas du tout pour dire ce que je pense, mais pour découvrir ce que je pense. Chaque livre est une exploration. Et alors ? Vous avez fait un pas ? J'ai découvert que, par exemple, moi, je pardonnais assez facilement dans la vie. Par contre, je n'arrive pas à pardonner aux gens qui font du mal à mes proches parce que j'ai l'amour reptilien, j'ai l'amour protecteur, j'ai l'amour défensif. Et qu'est-ce que vous auriez à dire ? Et puis, j'ai découvert aussi que moi, je n'arrive pas à me pardonner. Alors, j'ai deux questions à ce point. Que diriez-vous, vous qui avez réfléchi à ce sujet du pardon, et ce n'est pas un niveau religieux, j'interroge le philosophe, l'écrivain, et des gens qui nous regardent et qui ne sont pas croyants aussi, que diriez-vous à celui qui n'arrive pas à se pardonner, quelque chose, effectivement, qui a vécu un drame ou peu importe, et que diriez-vous à quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner à l'autre, un frère, une soeur, un proche ? Quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner, moi, c'est mon cas. J'ai fait du mal sans intention de mal, mais j'ai fait du mal par absence, j'ai fait du mal par distraction, du mal par insouciance. Je n'étais pas là quand il aurait fallu que je sois là. Je n'ai pas dit ce qu'il fallait quand il y avait quelque chose d'important à dire. Eh bien, moi, cette culpabilité, je la garde en moi parce que je pense que cette culpabilité, elle me permet d'être un homme meilleur. Si je l'effaçais, cette culpabilité, je serais peut-être serein, mais je serais moins bon. Et donc, finalement, j'aime bien l'aiguillon de cette culpabilité. J'aime bien, pas pour moi, pour ma conception de l'homme et pour ce que je voudrais être. Ça rappelle nos limites d'une certaine manière. Oui, voilà. C'est une douleur que je garde et que je cultive parce que je pense qu'elle me rendra moins égoïste, moins insouciant, plus présent, plus attentif. Et le pardon impossible à l'autre ? Ça, je crois que chacun, franchement, chacun a le droit de décider, ce qui est pardonnable et ce qui est impardonnable. Là, j'avoue que je n'ose pas intervenir dans une âme. Oui, mais quel conseil pouvez-vous donner ? Moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut pratiquer le pardon volontaire et peut-être que ça amènera et peut-être que ça amènera au pardon émotionnel. Parce qu'en fait, il y a deux pardons. Il y a le pardon qu'on décide avec sa morale, avec ses principes ou avec les conseils évangéliques. Donc, on décide de pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de soi, on est en paix, qu'on n'a plus mal, qu'on a... Mais je pense que l'unique manière d'y arriver, c'est d'ouvrir cet espace du pardon émotionnel par le pardon volontaire. C'est-à-dire, la paix, il faut la faire. Si on attend que la paix vienne toute seule, elle ne viendra pas. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « J'attends d'être en paix, de ne plus avoir mal pour pardonner. » Mais je leur dis « Mais vous ne pardonnerez jamais. » Parce que je pense que ça marche dans l'autre sens. Donc, je crois qu'il faut ouvrir la structure du pardon avec le pardon volontaire, le pardon intellectuel et que peut-être un jour, ça provoquera des années après le pardon émotionnel. Et puis même si ça ne le provoque pas, au moins la relation avec l'autre a été préservée. Père Sinyakov, j'ose dire, vous êtes un professionnel du pardon. Je vous provoque. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Eric Emmanuel Schmitt, ce chemin du pardon ? Eh bien déjà, je voulais vous dire que M. Schmitt, que j'ai découvert la première fois une de vos œuvres, c'était pendant mes années d'études à Toulouse chez les Dominicains en lisant l'Évangile selon Pilate. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ce livre m'a laissé vraiment de très très fortes impressions. Et je l'ai lu et relu à plusieurs reprises. C'était bouleversant. Et alors, je me disais que quand j'ai reçu celui-ci sur le pardon, la vengeance du pardon, je me suis dit celui qui a écrit l'Évangile selon Pilate ne peut pas ne pas traiter du pardon. Ah, et vous l'attendiez alors ? Je ne peux pas dire que je l'attendais consciemment, mais je me suis dit quelqu'un qui a écrit un si beau livre qui s'appelle Évangile selon Pilate et qui aborde avec une telle audace et sous un angle aussi inattendu ce problème qui a été traité souvent dans la littérature, mais que vous faites d'une manière très originale et très belle. Alors quand j'ai reçu ça, je me suis dit c'est extraordinaire parce que pour moi ça s'inscrivait dans cette succession, dans cette poursuite. Et l'analyse du pardon qu'elle développe l'Évangile est orthodoxe au sens général du terme ? Je ne sais pas si je suis vraiment un inquisiteur attitré. Absolument pas ! Si votre livre peut ou non se figurer à l'abex doit ou non se figurer à l'abex Il n'y a pas de rôle dans l'émission mais vous êtes quand même comme prêtre j'imagine appelé à réfléchir et à conseiller sur ce sujet. Comment vous recevez cela ? Je pense que le plus ce qui est fondamental c'est que vous l'avez très bien montré dans votre livre c'est de comprendre que le pardon peut être pur et impur que le pardon même quand il est exprimé d'une manière extrêmement sincère peut en fait détruire une autre personne c'est ce que vous montrez dans l'histoire des sœurs il ne faut pas dire la fin de sœur Barbara en plus elle s'appelle Barbara et c'est vrai que quand on est quand on est pasteur prêtre c'est ce à quoi on est souvent confronté les gens qui pardonnent par vengeance ou les gens qui pardonnent pour faire souffrir et puis c'est beau le pardon par amour par orgueil oui le pardon par orgueil mais là dans le cadre des sœurs Barbara Lily pardonne par amour mais il faudrait son amour il faudrait qu'il soit plus stratégique parce que l'amour parfois il faut quand même qu'il soit intelligent parce que ce qui manque à sa sœur ce sont des limites or elle lui pardonne tout à chaque fois avec une répétition du pardon conclusion les limites n'apparaissent jamais donc il est magnifique cet amour qu'il pardonne tout le temps mais c'est pas un amour stratège c'est pas un amour constructeur pédagogue c'est pas un amour pédagogue c'est pas un amour Christiane avancez à la fois je pose la question à la femme votre cœur de femme et à la reporter de guerre que vous avez été qui a vu vous avez vu de près des situations insoutenables comment vous recevez cela moi j'accorde effectivement je parle du pardon dans ce livre de l'expérience que j'ai eue à Sarajevo pour cette année 92 qui a été la plus terrible dans les bombardements donc je me suis retrouvée à Sarajevo au milieu des bombardements je cherchais une petite fille on a été abandonnées on s'est retrouvées deux à marcher dans la rue avec les tirs de pilons les mortiers qui tombaient et donc je suis arrivée avec des idées très préconcieuses à Sarajevo les gentils sont là on m'a tout de suite mise au courant on m'a dit il n'y a pas de gentils il n'y a pas de méchants il y a les victimes et puis il y a les autres donc qui exploitent c'est tout le monde est méchant et personne n'est bon dans cette histoire parce que tout le monde est réduit à l'état d'animalité mais c'est aussi que ces gens vérités d'une histoire où ils ne se sont jamais rien pardonnés effectivement je raconte comment je me suis retrouvée tout d'un coup prise dans un bombardement à vouloir quitter mais à ne plus savoir exactement dans un lieu qui est hors du monde la guerre c'est hors du monde tout est décousu il n'y a plus de minutes qui passent il y a cette angoisse qui vient avec vous et ce qui m'a sauvée moi c'est effectivement de réciter le Notre Père et tout d'un coup j'ai compris l'extraordinaire intelligence de cette prière qu'on se dit de toute façon un peu banale comme ça et pardonne-nous mais tout prenait un sens mais terrible voilà de sanctifier le nom de Dieu mais ça ne peut pas être dans la violence et l'amour du prochain il passe effectivement par l'écoute de l'autre et là vous avez raison c'est écouter l'autre c'est pour pardonner il faut écouter l'autre et sinon on ne peut pas lui pardonner et dans ce voilà pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés mais j'ai compris qu'en ne respectant pas en ne faisant pas que cette prière en faisant que cette prière reste un souhait mais en ne faisant rien dans sa vie pour effectivement pardonner nos offenses comme nous voulons qu'elles nous soient pardonnées et bien on arrive à ces situations de guerre atroce là j'ai compris l'acuité mais vous parliez tout à l'heure de Jean Kélévitch à propos de la guerre il a dit quelque chose d'extraordinaire il a dit pour pardonner encore faut-il qu'on vous demande pardon et ça c'est une démarche du médecin alors il y a les conditions Jean Kélévitch dit qu'il faut les conditions du pardon alors les conditions du pardon c'est que l'autre reconnaisse la faute alors par exemple on a vu lui il parlait évidemment du nazisme puisqu'il a dû se cacher pendant la guerre il y a eu des proches qui sont morts dans l'Holocauste dans les camps on sait très bien que beaucoup de nazis par exemple Joseph Mengele a fui en Amérique du Sud et n'a jamais estimé qu'il avait été coupable de quoi que ce soit puisque de toute façon lui il s'occupait d'une humanité inférieure donc il ne voyait pas en quoi il avait fait un crime contre l'humanité donc c'est vrai que pour qu'il y ait pardon il faut qu'il y ait reconnaissance de la faute et quand il n'y a pas reconnaissance de la faute les conditions du pardon ne sont pas réunies Vous êtes d'accord père avec ça ? Est-ce qu'il faut que la personne demande pardon pour qu'on lui accorde le pardon ? Je pense qu'effectivement le pardon doit être responsable et tenir compte de l'attitude de la situation dans laquelle se trouve l'autre mais en même temps il y a quand même un pardon qui est accordé sans que ceux qui en sont bénéficiaires ne l'aient demandé c'est celui que le Christ accorde à ses bourreux sur la croix je ne sais pas qu'en est-il de Pilate mais en tout cas ceux qui l'ont crucifié certainement ne considéraient pas avoir commis de forfait sauf peut-être ce centurion qui s'est converti en voyant ce qui s'est passé par la suite mais le Christ demande le pardon du Père pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font et donc pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont en train de commettre un crime et ils meurent sur la croix et ils meurent sur la croix pour une rédemption est-ce que c'est ça le pardonnation ils ne savent pas ce qu'ils font ça veut dire qu'ils n'ont même pas conscience de la faute donc c'est vraiment le pardon au-delà de ce que dit Jean Kélévitch c'est le pardon justement chrétien oui j'allais poser la question c'est le pardon sans reconnaissance c'est le pardonné même de sa culpabilité mais ce qu'il y a de formidable dans votre livre c'est aussi ce travail de l'un à l'autre c'est ça qui est beau aussi dans le pardon c'est tout d'un coup cette recréation d'un espace entre deux êtres voilà si on nul ne va à Dieu s'il ne passe par moi enfin qu'il ne passe aussi par autrui par l'autre en aimant l'autre c'est cette espèce de double mouvement qui est beau c'est tout d'un coup cette reconstitution d'un équilibre si quelqu'un pardonne à l'autre et puis qu'il continue à mal agir ou de la même façon celui qui ne veut pas reconnaître une faute il faut qu'il y ait quand même le pardon il y a ce magnifique ce magnifique dialogue de deux âmes et de reconstruction d'un équilibre et d'une possibilité de paix tout à l'heure on a prononcé un mot la pédagogie est-ce qu'aujourd'hui et ce sera le dernier la dernière question de cette séquence de l'émission est-ce qu'il est urgent d'enseigner d'éduquer au pardon est-ce qu'il faut on a l'impression que cette société n'enseigne plus à ses enfants qu'il est possible de pardonner que le pardon est une dimension sociale fondamentale de la cellule familiale de la vie en société est-ce que c'est ça aussi ce livre Éric-Emmanuel Chouine ? mais surtout il ne faut pas tant il faut surtout apprendre pourquoi pardonner parce que c'est ça qui me paraît essentiel c'est à partir de là qu'on pourra articuler des démarches de pardon c'est-à-dire quelle est notre conception de l'homme quand je vous disais si je n'ai rien à vous pardonner mais si je vous pardonnais quelque chose ça veut dire je vous considère comme un homme tout entier je ne vous réduis pas à la parole agressive que vous auriez pu avoir ou à je ne sais quoi question perfide mais pourquoi pardonner alors ? pourquoi pardonner ? même parce que l'humain est capable du pire et du meilleur mais les deux et perpétuellement et même si on pratique la vertu c'est-à-dire l'habitude du bien en une seconde on peut faire le mal c'est vite fait le mal le bien ça prend beaucoup de temps mais le mal c'est très vite fait et donc personne n'est à l'abri de faire un acte qui appelle ensuite au pardon donc c'est en nous connaissant je dirais faible, misérable autant client du bien que client du mal c'est en nous connaissant comme ça avec une grande lucidité qu'on peut rentrer dans une relation humaine et défendre ce qu'on appelle l'humanité donc voilà il faut parler aux gens des vraies raisons de pardonner parce que pardonner en disant pardonner parce que c'est bien de pardonner ou pardonner parce que c'est plus chrétien non il y a des la question c'est pas c'est pas quoi pardonner c'est pourquoi pardonner père pourquoi pardonner en quelques mots pour pouvoir être pardonné je dirais Christiane pourquoi pardonner ? pour que l'amour soit possible et l'écoute de l'autre dans une société où tout le monde dit c'est struggle for life c'est-à-dire que maintenant il est normal struggle for life traduisé la lutte pour la vie donc ça veut dire il faut réussir il faut gagner de l'argent donc ça s'apprend dans les écoles si on peut écraser l'autre au passage donc je dirais non seulement pardonne pas les gens se fichent même de pardonner à celui qui vous a écrasé on finit par trouver que c'est normal d'être écrasé parce qu'on va écraser encore plus le suivant et on va réussir donc là effectivement d'avoir remis ça c'est formidable dans le livre d'Eric Emmanuel Schmitt c'est que ça a remis cette question au cœur effectivement des relations humaines des relations de notre société c'est exactement ça il faudrait passer de la loi du plus fort à la loi du plus faible c'est ça et cet équilibre il est là effectivement très beau très belle parole finale pour cette séquence de l'émission d'ailleurs c'est le papillon faible sur la couverture du livre La vengeance du pardon donc Eric Emmanuel Schmitt de l'académie concours chez Albain Michel nous retrouvons à présent Jean-François Rode qui va vous évoquer une grande figure que tout le monde connaît évidemment c'est le dixième anniversaire de la mort du cardinal Lustiger évidemment il reste encore très présent parmi nous par ses heures par exemple Cateo ou bien par ses livres il est facile de rencontrer le cardinal en ouvrant ses livres on y trouve la pensée la foi l'énergie de Jean-Marie Lustiger je commence par une exception en prenant un livre qui n'est pas de lui mais de Bertrand de Fédeau aux côtés du cardinal Lustiger ça vient de paraître et ça raconte l'aventure des collèges des Bernardins alors on voit l'intuition du cardinal le choix donc de Bertrand de Fédeau la construction du dossier administratif du financement toutes les difficultés c'est passionnant ce livre parce qu'on voit le cardinal à l'oeuvre si on veut écouter et retrouver la voix même du cardinal ou si on veut faire même une première rencontre avec lui peut-être qu'on pourrait prendre son premier livre Sermon d'un curé de Paris ce sont les homélies qu'il a prononcées donc à Jeanne de Chantal et ces homélies étaient enregistrées à son insu il a accepté quand même de les publier en gardant le maximum de la parole réellement prononcée et vraiment on écoute un pasteur passionné et on rencontre tout de suite Jean-Marie Lustiger alors nous avons la chance d'avoir des petits livres vraiment très petits mais qui sont essentiels sur de grands sujets j'en cite quatre la messe le baptême de votre enfant soyez heureux entretien sur le bonheur et les béatitudes le sacrement de l'onction des malades alors je le lis tout de suite ce ne sont pas des petits livres j'allais dire rebattus qu'on connaît par que pas du tout c'est vraiment à chaque fois des livres simples profonds mais haussés jusqu'à l'essentiel voilà c'est très très précieux pour soi quand on veut faire le point et aussi quand on a besoin quand on a la mission de transmettre si vous voulez connaître vraiment la totalité de la pensée de la volonté de Jean-Marie Lustiger évidemment le livre majeur c'est Le choix de Dieu c'est donc un livre d'entretien avec Jean-Louis Missica et Dominique Volton Dominique Volton qui vient d'interviewer le pape là vous avez donc la vocation de Jean-Marie Lustiger le choix de Dieu et le choix que Dieu fait de lui et vous avez son analyse de la situation du monde de l'église et sa volonté de transmettre l'évangile un livre évidemment qui aujourd'hui reste encore un livre absolument majeur s'il y a une question sur laquelle Jean-Marie Lustiger a vraiment apporté quelque chose d'unique c'est le rapport avec le judaïsme compte tenu du fait qu'il est devenu chrétien à partir de ses origines juives et donc il a écrit un livre fondamental qui s'appelle la promesse où il fait part de son expérience et son action et sa pensée ont été telles que vous le savez la situation entre juifs et chrétiens en a été changée et il a montré aux chrétiens qu'il était absolument essentiel pour eux de se rapporter à la première alliance enfin pour terminer si vous ne preniez qu'un solide ou moins un premier temps je vous conseille prier avec Jésus ce sont les entretiens sur le Notre-Père édité par Jean Duchesne qui est l'exécuteur testamentaire de l'œuvre écrite du cardinal et c'est un petit livre absolument admirable merci Jean-François pour l'évocation de cet immense personnage le cardinal Lustiger Maurice il y a dix ans Christiane Rancet donc vous arrivez à nouveau sur ce plateau avec un petit livre très personnel très intimiste cette lettre à un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qu'ils le sont qu'ils sont chrétiens chez Talandier bon pourquoi cette lettre qu'est-ce qui s'est passé vous avez ressenti la nécessité de vous adresser à une génération particulière alors je parle aux jeunes donc c'est pas une génération particulière il y a des gens qui sont jeunes de façon extraordinaire on parlait tout à l'heure de Lucien Gerfagnon voilà c'est quelqu'un qui était d'une jeunesse éblouissante et puis vous avez des gens qui sont jeunes et qui sont totalement résignés c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la résignation sur le lieu de résistance donc pour moi le christianisme c'est la religion de la résurrection vous en parlez magnifiquement là aussi dans votre livre et il y a effectivement cette jeunesse extraordinaire qu'offre cette parole ça c'est la première chose et pour ça à un jeune chrétien donc le jeune chrétien peut avoir 7 ans comme 77 ans absolument c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit en un avenir le jeune la personne qui est jeune c'est celle qui se projette c'est quelqu'un qui n'est pas totalement réunier à un moment donné de sa vie en disant voilà tout est acquis tout est fini je ne fais plus rien je me mets en retraite en retraite dans le sens je ne fais plus rien et pourtant vous éprouvez le besoin de dire quelque chose qu'est-ce qui ne va pas ? ce qui ne va pas justement c'est que je voudrais reverdir cette parole parce que je suis outrée d'entendre autour de moi systématiquement cette façon de considérer le christianisme et le catholicisme particulièrement aujourd'hui cette espèce d'enfermement dans lequel on met ce mot où on a cette espèce de volonté d'en faire une parole politique ou le réduire à une doctrine sociale ou demander maintenant à tous les catholiques ou aux chrétiens ils sont sommés de prendre position sur les migrants pas les migrants pour ne pas dire l'islam pas l'islam c'est autre chose l'église chaque fois que l'église a voulu se prononcer dans le siècle sur des questions politiques elle s'est trompée c'est systématique donc j'ai voulu rappeler à des gens qui n'osent même plus rentrer dans une église ou avouer leur foi ou leur curiosité de cette foi de ces évangiles que c'est dans les évangiles qu'ils auront la réponse c'est dans la littérature c'est dans notre histoire c'est dans l'art c'est dans les cantats de Jean-Sébastien Bach c'est dans ce que le christianisme a donné de plus extraordinaire ne serait-ce que cette société dans laquelle nous vivons qui nous offre l'égalité la fraternité et surtout cette chose merveilleuse la liberté la liberté ça c'est le principe même du christianisme nous sommes lavés par l'eau du baptême ces histoires qu'on nous ressasse de péchés originels il n'y en a plus nous sommes rendus libres nous sommes tous égaux il n'y a ni vous connaissez la parole de Saint Paul il n'y a ni noir ni blanc ni homme ni femme nous sommes revêtus d'une extraordinaire liberté nous sommes égaux dans le Christ mais qu'est-ce que nous faisons de cette liberté ? il y a donc ce questionnement essentiel d'une chasse spirituelle de qu'est-ce que je fais sur cette terre ? voilà Alexandre le père Alexandre qui est né dans le Caucase moi je suis je suis née ailleurs je suis née au Maroc je ne sais pas où est-ce que vous êtes nés mais tout d'un coup sous quel ciel nous sommes nés à quel moment de notre vie cette histoire qui nous entoure ces contemporains qui sont nés en même temps que nous qui vont au même endroit qui vont se retrouver un jour sur cette rive du Styx à passer ce fleuve de la mort qu'est-ce qu'on fait là ? qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? et ces évangiles nous donnent une réponse Jésus nous donne une réponse magnifique c'est cette élévation de l'âme vers Dieu en passant par l'amour du prochain voilà le seul pouvoir c'est ce que vous disiez tout à l'heure le seul pouvoir qu'il nous est donné la seule liberté qu'il nous est donnée c'est de faire le bien que de faire le mal et il y a le sous-titre et à ceux qui ignorent qu'ils sont chrétiens qu'ils le sont oui à ceux qui ignorent qu'ils le sont parce que nous baignons dans ce que nous a offert le christianisme on parlait du pardon tout à l'heure c'est très bien mais aujourd'hui vous n'êtes pas dans une époque de pardon vous êtes dans une époque de revendication de la victimisation c'est-à-dire il faut se rappeler les colonies le ceci chaque pays chaque minorité il y a une espèce d'explosion totale de minorités de gens qui passent leur temps à revendiquer un pouvoir sur les autres sur un affront qu'ils auraient pu recevoir et il y a une incapacité au pardon qui est absolument terrifiante et non seulement il y a une incapacité au pardon mais il y a une incapacité à la communion on n'a jamais vu des gens aussi divisés aujourd'hui même divisés dans leur propre religion pour des régions politiques alors où sont ces chrétiens qui ne savent pas qu'ils le sont mais ce sont tous les gens qui profitent d'une liberté de parole tous les gens qui profitent de leur discernement de cette capacité que leur donne cette société qui est née du christianisme de nos racines chrétiennes qui donne ce côté de la reconnaissance de l'individu c'est-à-dire nous n'avons pas une loi les évangiles c'est pas une loi écrite avec des prescriptions avec des interdits c'est ouvre ton esprit ouvre ton âme rend ton âme poreuse à l'amour à l'autre et va à Dieu en passant par ton prochain et ça c'est quelque chose d'absolument splendide et d'une façon individuelle et recommencé chaque matin il ne s'agit pas de partir du principe qu'un jour on a reçu le baptême on a fait sa communion sa confirmation et hop c'est fini non ça nous met aussi sur les épaules cette responsabilité du monde et en même temps ça nous ouvre à une espèce d'adhésion à la beauté du cosmos à la beauté du monde à la beauté de la vie vous en avez parlé quand vous parlez moi j'étais très très touchée parce que j'avais fait un texte dans mon livre précédent sur cette émotion puissante qu'on peut éprouver à regarder le ciel la nuit à regarder les étoiles effectivement cette proximité tout d'un coup de Dieu qu'on éprouve vous dans dans ce livre sur le désert qui est absolument une fille c'est tout d'un coup c'est cette promiscuité extraordinaire avec le cosmos avec la vie alors ok magnifique mais qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre plus de christianisme au centre de la société plus de plus de j'oserais dire je vous provoque plus de chrétienté parce que vous dites au fond le christianisme un message extraordinaire il est connu par certains méconnu oublié voire méprisé ou utilisé par d'autres dans quel sens ça va est-ce qu'il faut ce livre vous voulez redonner le goût du christianisme à la société oui voilà c'est ce que j'ai voulu faire et puis surtout je pense qu'il faut pour moi je pense pour tous les chrétiens pour tous les gens qui lisent les évangiles c'est une parole qui s'adresse quand vous parlez de l'être à un jeune chrétien elle nous vient de 2000 ans ça n'a pas pris une ride on n'a pas absolument pas besoin de faire une exégèse des interprétations des choses un peu obscures c'est là c'est là dans une intelligence une lucidité c'est incontestable et dans la contre-civilisation dans laquelle nous rentrons l'Europe est un endroit de chrétienté où les gens ont pu à peu près vivre heureux où l'homme notre voisin est respecté où l'échelle humaine est respectée où l'individu la personne humaine est respectée et reconnue et ça c'est quelque chose qui est je crois dans l'histoire du monde c'est quand même extrêmement rare ce qu'a apporté cette parole c'est une religion de l'incarnation elle nous demande nous aussi nous sommes des âmes des âmes incarnées dans un corps elle nous demande d'incarner cette parole de vivre de le vivre et de le vivre chacun à notre façon et vous me dites est-ce qu'il faut remettre du christianisme mais il n'y a pas de on n'est pas dans une guerre à vouloir remettre c'est à chacun de reprendre conscience de cet héritage magnifique qu'il a et qui nous met à l'abri de la barbarie moi quand je vois l'homme augmenter quand je vois qu'aujourd'hui il y a des individus qui sont suffisamment considérés comme pauvres pour que leur corps soit exploité pour faire des enfants ou donner des organes pour le corps des riches on est dans une civilisation de barbarie totale et là il faut tout d'un coup se poser et si on a oublié notre baptême si on a oublié ce qu'était se réaffronter à ce texte et de comprendre qu'effectivement il remet celui qui naît demain comme disait Peggy cette petite espérance il remet de l'espérance dans le coeur cette petite vertu qui est là toute fragile et qui naît à tous les Noëls c'est ça redonner de l'avenir au monde ça aurait pu s'appeler un cri le livre l'être c'est gentil l'être c'est bien c'est un cri oui parce que je suis comme je j'aime écrire j'aime passionnément écrire j'ai toujours écrit j'ai choisi d'écrire là-dessus ce qui n'est pas la voie la plus simple qui rapporte le plus d'adhésion il y a beaucoup de gens qui me disent mais encore tu nous fais un livre là-dessus mais pourquoi justement pour ça parce que pour moi on parlait tout à l'heure de la littérature religieuse il n'y a pas de littérature religieuse il y a des livres qui parlent qui disent des choses au commencement étaient le verbe et qui se tissent qui recréent on va dire un lien avec quelque chose qui est de l'ordre de la recréation du monde dans ce qui est la plus beau et de plus poétique qui nous relie à l'invisible Christian je vous écoute j'entends pourtant il y a une situation que vous décrivez très bien c'est la page 68 vous dites à propos des jeunes presque tout ce qui peut te stupéfier vous tutoyez le lecteur est en vente libre en fait tout ce qui peut t'empêcher de rester attentif donc cette société stupéfiante faite de stupéfiants de divertissement de la drogue à la télé aux doses etc. est-elle encore capable d'entendre ce que vous dites là ? est-ce que ce message est encore audible alors que tout est fait pour quasiment conditionner les gens et les jeunes en particulier à être je dirais sans manquer au respect pour les personnes abrutis par la musique par la drogue par je ne sais quoi mais ce n'est pas la musique parce que la musique ça n'abrutit pas mais le bruit organisé pour empêcher le silence alors ça oui vous ne pouvez plus rentrer dans un endroit vous avez toujours cette volonté de vous considérer comme les membres d'un troupeau qui est là pour brouter une herbe produite par les grandes sociétés la mondialisation et vous donner l'impression qu'il faut avoir le plus d'herbes possible et puis si jamais vous avez cette petite inquiétude cette petite inquiétude fructueuse du corps inquiet du coeur inquiet qui vous revient on fait tout pour l'étouffer la petite espérance vous citiez Péguy contre cette société du stupéfiant est-ce qu'elle est capable de lutter est-ce qu'il s'agit d'une lutte du reste alors moi j'ai aimé votre livre et surtout je me suis senti proche de vous comme un frère et une soeur dans le Christ se sentir proche et reconnaissant vous aussi une autre admiratrice de Simone Veil parce que vous ne réduisez pas le christianisme à une doctrine sociale parce que vous ne réduisez pas l'évangile à une loi morale et parce que vous ne réduisez pas la foi à un héritage culturel reçu pour forger son identité et c'est surtout c'est surtout là que j'ai trouvé que ce livre était exactement ce qu'il fallait pour les jeunes d'aujourd'hui parce que réduire le christianisme à tout cela c'est cela qui nuit à la parole de Jésus Christ et c'est cela qui le discrédite de réduire le christianisme à un culte de le réduire à une identité de le réduire aussi à une doctrine sociale ou morale et donc je pense que plus que les luttes c'est surtout ça de le dégager dans sa pureté dans son universalité dans sa jeunesse perpétuelle Simone Veil dans sa lettre au père Perrin disait quelque chose il voulait absolument qu'elle soit baptisée et elle lui a répondu quelque chose alors elle ne voulait pas être baptisée à cause de l'anathème qui était encore pratiquée par l'église mais elle a dit une phrase qui moi m'a beaucoup touchée elle dit mais Jésus dit quand vous serez deux ou trois et que vous parlerez de moi je serai parmi vous il n'a pas dit et elle ajoute il n'a pas dit 500, 800, 1 million donc c'est ça qui est très beau dans cette religion c'est qu'elle nous parle à chacun de nous dans cette liberté essentielle qui nous est donnée de conduire nos vies et de nous relier à quelque chose qui nous dépasse et à répondre à cette étincelle qui a un nom en plus c'est quand même quelqu'un qui a donné son nom le christianisme Dieu a donné son nom il s'est appelé amour et ça c'est quelque chose qui touche beaucoup et aujourd'hui je crois qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ont une espèce de grande défiance vis-à-vis du christianisme parce que les médias je ne dis pas autre chose veulent absolument que cette religion s'engouffre et soit réduite ou à une doctrine sociale ou à un parti politique et ça c'est très très grave Eric Emmanuel Schmitt je vous provoque peut-être mais vous êtes discret sur votre foi vous écrivez des livres pour tout le monde justement en même temps j'ai écrit la nuit de feu vous savez le dire mais vous n'en faites pas j'irais état vous n'en faites pas j'irais même profession d'une certaine manière parce que je tiens à tenir un discours d'homme complet c'est-à-dire que si vous me posez la question est-ce que Dieu existe je vais vous répondre je ne sais pas mais je crois que oui c'est-à-dire il y a l'intellectuel le philosophe qui est forcément agnostique puisque Dieu ne se trouve pas à l'issue d'un raisonnement mathématique d'un raisonnement philosophique ou sous la lentille d'un microscope ou d'un télescope Dieu n'est pas là Dieu n'est pas un objet de science ni de savoir donc je vous réponds je ne sais pas puis après le croyant dit mais je crois que oui mais j'essaye toujours d'avoir les deux discours en même temps comme l'homme qui m'inspire le plus sur Terre dont je lis régulièrement les pages qui est Pascal il y a les deux plans mais justement la quête de christianisme moi ce que j'apprécie et ça me paraissait évident en l'entendant c'est de 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 revivifier le spirituel et en l'occurrence le spirituel chrétien parce qu'au fond dans notre société le christianisme il a gagné et c'est parce qu'il a gagné qu'il est perdu la doctrine de la république liberté égalité fraternité c'est le résultat du christianisme mais maintenant dégagé du christianisme laïcisé donc au fond le christianisme a gagné au niveau des valeurs au niveau de de ce qui va rassembler les êtres dans une conception de la vie mais il a été perdu comme christianisme et alors qu'est-ce que ça devient le christianisme et quand on entend christian rancé on le sent parfaitement et bien c'est justement la capacité de considérer que rien ne va de soi de s'étonner de s'émerveiller de pratiquer la joie plutôt que la tristesse c'est-à-dire d'être dans le rapport au plein plutôt que dans le rapport au creux et je crois que voilà est-ce que nous avons besoin de plus de christianisme nous avons besoin de plus de spirituel alors il se trouve que pour nous le spirituel il est plus que teinté de la couleur chrétienne nous avons besoin de spirituel c'est-à-dire nous avons besoin de la poésie du monde nous avons besoin de la musique du silence nous avons besoin toujours d'avoir de nous étonner moi c'est ce que j'avais dit dans la nuit de feu ce qui manque ce ne sont pas les occasions de s'émerveiller ce sont les émerveillés c'est-à-dire le christianisme à mon avis nous rend le rapport aux valeurs aux êtres à la condition humaine il nous rend à la fois la poésie des choses le respect des choses et l'amour des choses et l'amour des autres et de la condition humaine là j'ai fait un gros coming out chrétien mais je dirais plus encore quand même parce que ça c'est aussi d'aller encore plus loin que ça parce que nous sommes invités tous dans nos relire mais je crois à participer à l'achèvement de la création du monde voilà ça c'est une très très belle très belle phrase un cri de d'Artaud quand on voilà quand tout d'un coup il dit mais les gens se plaignent etc mais qu'ils achèvent le monde puisque c'est notre c'est notre notre fin sur cette terre et achever le monde c'est effectivement éradiquer la violence tout simplement alors dans le pardon dans l'amour de l'autre et Victor Hugo disait ça d'une autre façon c'est une phrase que j'aime beaucoup qui est sujette à de multiples interprétations mais il faut la prendre dans le sens de ce que vous dites Dieu est à faire alors Dieu est à faire tout ça est très beau nourrissant ça élève mais à un moment donné les églises ont besoin de systématiser d'accompagner cette bonne nouvelle tout ce que vous avez très bien dit par une structure par une morale par une discipline et c'est encore nécessaire ou pas à vous entendre ça ne l'est plus non mais moi je ne dis pas que ça ne l'est plus ou pas je ne suis pas théologienne je ne suis pas religieuse ça c'est la question à poser à quelqu'un de la hiérarchie père je ne me sens pas du tout appartenir à la hiérarchie d'ailleurs vous le dites très bien dans votre livre mais j'ai l'impression que vous avez raison il faut les institutions il faut les formes visibles du culte mais il faut aussi le reconnaître la place qui est la leur c'est une place ce n'est pas l'essentiel ces formes n'ont pas vocation à perdurer seul perdura Dieu dans le Christ qui aura récupéré en lui toute chose et c'est là le dessein salutaire de Dieu et c'est vers ce dessein que l'humanité qu'elle le veuille ou non avance c'est cela l'espérance des chrétiens c'est qu'aujourd'hui nous sommes plus proches de Dieu qu'hier demain nous le serons encore plus parce que le plan de Dieu c'est d'amener toute chose à l'unité avec Dieu par le Christ et donc ces formes elles sont nécessaires mais elles sont aussi nécessaires que le travail de Marthe quand elle recevait le Seigneur Jésus mais ce qui est beaucoup plus plus essentiel c'est ce que fait Marie donc quand on les remet à leur place elles sont utiles est bonne moi j'ai envie de mettre ça dans des mots de philosophe mais pour dire la même chose c'est Bergson Henri Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion il nous dit que toutes les religions ont comme centre comme origine le cœur mystique puisqu'il y a toujours un cœur mystique qui est touché par la parole et après les institutions les religions les spiritualités ne sont que des manières de dire des manières de mettre en forme utiles nécessaires parce que le cœur mystique il brûle et donc il dit que toutes les religions finalement ne sont que des refroidissements du cœur mystique et puis parfois ça finit glaciaire c'est-à-dire c'est très 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 loin et les grandes personnalités religieuses ou même un prêtre magnifique comme on en rencontre sont des gens qui même dans l'institution reviennent au cœur mystique et réchauffent l'institution toutes les grandes figures religieuses sont celles qui nous ramènent toujours au cœur du cœur mystique donc je dirais que voilà c'est nécessaire mais il ne faut pas se laisser perdre dans cette expansion dans ce refroidissement il faut toujours se réaboucher avec le cœur mystique Christiane Ronset les grandes figures religieuses qui souvent étaient quasiment toutes frôlées l'hérésie ça c'est quand même une leçon à faire c'est qu'il y a toujours eu une grande défiance de la part des institutions pour une Thérèse d'Avila une Catherine de Sienne enfin toutes les grandes mais moi je crois quand même profondément à la présence du prêtre dans la cité des religieuses dans la cité quand on sait que quelqu'un prie pour vous c'est très important il y a des vigiles de prières à Montmartre je trouve que c'est très beau quelqu'un qui ne pourrait jamais prier pour soi qui va prier pour les plus démunis maintenir cette parole maintenir cette ouverture on va dire cette espèce de voie ouverte comme ça entre Dieu et la petite créature la plus faible et de pouvoir parler poser une question effectivement un prêtre quelquefois quand on ne va pas bien c'est très agréable de pouvoir pousser la porte d'une église et d'avoir quelqu'un qui vous écoute qui est dans l'attention et qui vous entend voilà ça c'est très important je pense que l'institution religieuse est très très importante pour ça alors je suis presque sans voix parce que c'est ce que vous dites effectivement très touchant et nous arrivons déjà à la fin de cette émission alors j'ai une dernière question à vous poser parce qu'on a parlé de la conversion votre vie père Alexandre Signacov on a parlé du pardon humain et chrétien et puis cette fresque cette belle apologie que vous menez donc j'ai une seule question que je vous pose à chacun et si vous voulez bien répondre brièvement quel est le génie propre du christianisme l'amour et la liberté et la liberté dans l'amour Eric Emmanuel pour moi le chrétien le chrétien c'est un juif sentimental c'est à dire quelqu'un pour qui l'amour est évidemment la lumière la lumière suprême moi vous savez quand j'ai eu la foi elle n'était pas chrétienne ma foi j'ai eu la foi dans le désert c'était une foi dans lequel dieu je ne savais pas peut-être le dieu de toutes les grandes religions je ne sais pas et puis un jour j'ai lu les quatre évangiles enfin une nuit plutôt c'est court ça se lit à la suite et là j'ai vu que le christianisme c'est pour ça que je me dis chrétien le christianisme ajoutait quelque chose à ma nuit mystique qu'il n'y avait pas dans ma nuit mystique c'était l'amour l'amour à tout prix et le sacrifice par amour et à partir de là je me suis considéré comme chrétien et je n'ai jamais cessé de fréquenter les évangiles et d'autres textes chrétiens mais donc vous avez tout dit en disant l'amour c'est... Père Signacor vous avez le vol de la fin le génie du christianisme pour moi ce qu'il y a de particulier l'évangile c'est de réunir dans le mystère de la personne ce que toutes les religions auparavant et après ont séparé Dieu et l'homme de les réunir en une seule personne et de séparer ce que toutes les religions ont toujours confondu le spirituel et le temporel donc pour moi le christianisme c'est cela Dieu et l'homme se retrouvent dans le mystère de la personne mais le christ a séparé ce qui est du domaine temporel le monde et ce qui est du domaine spirituel le royaume de Dieu oui on aurait dû répondre là j'aurais dû répondre l'incarnation c'est ça merci à tous les trois on a passé un moment magnifique bouleversant vous avez comme le sont vos livres merci beaucoup donc donc Christiane Rancet l'être un jeune chrétien et à ceux qui ignorent qui le sont chez Talandier merci Eric Emmanuel Schmitt de l'académie Goncourt la vengeance du pardon chez Albain Michel merci à vous père Alexandre Signacov comme l'éclair part de l'orient chez Salvator merci beaucoup c'était une magnifique émission c'était un très grand cru de l'esprit des lettres j'espère que vous avez passé avec nous une très belle soirée j'en suis sûr parler de cette émission lisez bien sûr les livres partagez ce goût de la littérature de l'échange des idées du cœur aussi je vous souhaite une très belle soirée et nous nous retrouvons dans un mois vous retrouvez bien sûr l'émission sur les sites de KTO du jour du Seigneur et de la procure au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501